Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec vos énergies, qui vous parlent, vous prenez que ces messages-là et si évidemment ça ne vous parle pas, on ne fait pas de forcing, on va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024, voilà il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe, à tout de suite ! Hello, hello les amis sagittaires, ascendants sagittaires, signes lunaires et vénusiens en sagittaires, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de janvier, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent et je vous conseille comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant qui correspond à votre comportement donc qui peut être intéressant pour vous et à votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez par rapport à tout ce qui est émotionnel et amoureux, ça peut vous donner d'autres informations sur ce tirage. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille, je vous rappelle que j'ai mis plein de guidances à votre disposition juste en dessous dans la barre d'infos par rapport aux énergies qui vous accompagneront en 2024 pour avoir un éclairage sur ce qui pourrait venir vers vous. On n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner à la chaîne. Ok, ici nous avons l'ermite inversé. L'ermite inversé, il se sent un petit peu incapable de voir la lumière, de trouver une solution, il est un petit peu, voilà, il a du mal à écouter sa maturité et son discernement, il a du mal à voir la lumière au fond de lui qui lui dit exactement ce qu'il doit faire, comment s'orienter. Il est en train de faire le bilan, c'est pas encore totalement clair, vous avez bientôt peut-être terminé ce bilan, mais en tout cas vous êtes encore toujours dans cette phase où vous vous posez probablement des questions, à savoir ce que vous devez faire, comment vous devez faire, pourquoi vous voulez faire, quelle est cette petite voix au fond de vous qui est pleine de discernement et de maturité, qui vous dit ce que vous ressentez et que vous n'entendez pas encore tout à fait avec l'ermite. Cet ermite, il se sent pauvre, donc il a l'impression qu'il est peut-être à court d'arguments, qu'il est peut-être à court de solutions, qu'il ne voit peut-être plus tout à fait comment aller vers le renouveau. Je dis ça parce qu'en dos de deck, on a tempérance, on a du mal à peut-être à guérir quelque chose avec tempérance ici et avoir de la nouveauté. L'ermite peut représenter quelque chose de malade, de vieux, peut représenter quelqu'un, quelque chose de pauvre. Alors quand je dis ça, c'est une relation pauvre, une relation qui n'évolue pas, une relation qui est malade pour certains d'entre vous, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Il y a une réflexion ici là-dessus. Pour les célibataires, on parle de votre lumière intérieure et peut-être de trouver des solutions par rapport à d'enseignes blessures qu'il vous faut ici guérir pour pouvoir mieux repartir dans votre vie amoureuse. En tout cas, l'ermite nous dit que vous n'êtes pas loin de prendre probablement une décision parce que vous cherchez vraiment à trouver cette lumière, savoir comment avancer. Là, la lumière est quand même tournée vers l'avenir. Mais malheureusement, c'est parce qu'on se sent impuissant et sans solution, peut-être qu'on est en train de regarder l'avenir différemment. Alors on va bien sûr voir comment ça peut parler. N'oubliez pas que ça peut vous parler de mille façons différentes en fonction de votre cas de figure. Vous ne prenez que, bien sûr, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Certains se questionnent probablement sur la pauvreté d'une relation. D'autres se questionnent sur comment orienter leur relation différemment, sans doute. Comment remettre de la lumière sur quelque chose qui est fatigué. Alors quand on dit fatigué, ce n'est pas forcément le couple qui est fatigué ou le lien du couple. Ça peut être des préoccupations ensemble. On est fatigué par rapport à l'éducation de ses enfants. On est fatigué par rapport à des problématiques d'argent en commun, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis bien de voir comment ça vous parle à vous. Votre défi en janvier 2024 dans le domaine sentimental relationnel amoureux. Nous avons l'as d'épée qui va tout à fait dans le sens de cette carte. Ici, on manque de discernement, on manque de maturité. Et ici, votre défi, c'est d'avoir un nouveau point de vue, de changer d'avis, d'être lucide, de prendre une décision, de trancher dans le sens qui est lucide, logique et qui vous pousse à regarder une situation, une solution ici, logique, j'ai envie de dire. Et d'avoir une solution innovante parce que souvent, c'est une solution qu'on ne voulait pas envisager ou laquelle on ne pensait pas ou qu'on ne connaissait pas encore. Et le 4 de denier. Votre défi, c'est de vous sentir quand même en liberté. Ça, j'ai envie de dire ça parce que cette femme est quand même coincée derrière sa barrière ici et il y a des cadenas. Et ici, on a une clé et des cadenas. Tiens, c'est intéressant parce que le 4 de denier, il reste sur ses réserves. Il est dans l'économie, l'économie d'action. Il protège ce qu'il a, même si, entre guillemets, même si ça ne l'épanouit pas, même si ça ne lui suffit pas. Il est capable de protéger ses acquis parce que ça correspond à des fondations qui ne veut pas voir s'écrouler, par exemple. Et ici, il est question de se libérer de ça. Peut-être pour sortir de sa zone de confort et prendre une certaine forme de risque, affirmer d'une autre manière sa confiance en soi aussi. Parce que le 4 de denier nous parle d'essayer d'équilibrer sa confiance en soi et de ne pas prendre trop de risques quelque part pour son bien-être, pas trop de risques pour son mal-être dans les deux sens. C'est-à-dire ici, on est dans une zone de confort. Et l'ASDP nous invite à chercher des solutions pour sortir de notre zone de confort. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Vous le savez désormais, c'est l'oracle que j'ai créé avec mon ami Jenny Yamazaki. D'ailleurs, je mets le lien dans la barre d'infos pour ceux qui désiraient le découvrir ou le commander, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, quelle est l'énergie qui accompagnera la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires en janvier 2024 ? Oups ! Bon, elle a vraiment voulu venir et elle nous parle un peu d'énergie de cette clé. Le tori, c'est vraiment une situation qui est un peu givrée, qui peut correspondre à cet ermite qui ne trouve pas de solution. Et avec ici cette porte qui ouvre de nouvelles perspectives, derrière l'hiver se cache le printemps. Il faut juste avoir envie de passer cette porte pour aller chercher cette nouvelle solution. Donc ici, c'est le passage vers une autre solution dans votre vie sentimentale, relationnelle. Oserez-vous aller chercher cette clé qui est pourtant, entre guillemets, prometteuse, parce qu'elle nous fait quand même passer d'une situation neigeuse à une situation beaucoup plus ensoleillée. Pardon. OK. Une deuxième énergie pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Avec le tori, nous avons le onsen qui, lui, parle de l'énergie de la tempérance, puisque le onsen correspond à la balnéothérapie japonaise, ces bains d'eau brûlante souffrées qui sont dans la nature, dans lequel les japonais vont se relaxer, se guérir, se purifier également. Ici, on a sur le bras de cette personne une plaie qui cicatrise. On sent ici une solution pour cicatriser, pour améliorer une situation ou pour guérir d'un blocage. Donc, il y a quand même l'expression ici dans ce tirage que des solutions il y en a, même si vous ne les voyez pas tout à fait tout de suite et qu'elles ne vous paraissent pas être videntes. C'est juste qu'il va peut-être falloir changer de façon de penser, de réfléchir et faire preuve d'une lucidité que vous avez en vous, mais que pour l'instant, vous ne semblez pas voir parce que vous restez dans une zone de confort. Quelles sont les énergies qui vont vous aider ici, dans votre vie sentimentale, relationnelle ? Le 3 de bâton. Avoir une autre vision de l'avenir, tout simplement. Le 3 de bâton, c'est pouvoir monter en haut de cette montagne pour justement voir l'autre horizon, un autre horizon plus lointain qui nous permettra de partir en voyage pour avancer. C'est vraiment une projection vers l'avenir pour avancer ici. Le 3 peut nous parler d'une communication. On pourrait avoir une communication avec quelqu'un qui va nous éclairer et nous montrer la route, nous montrer de nouvelles perspectives auxquelles nous n'avions peut-être pas songé précédemment. Et si ça vous aide ? Et on a encore l'énergie de la guérison. Vierge, mercure ici. On voit bien le cas du C de la médecine. La vierge représente le secteur de la santé et de la routine. Donc, de quelque chose qui est routinier et qui peut être malade pour certains d'entre vous. La vierge étant un signe très ancré, avec le 4 de denier ici, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez en insécurité parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assez engagé pour vous. L'autre personne n'est pas assez engagée, ce n'est pas assez sûr, ce n'est pas assez confortable, vous ne vous sentez pas en sécurité concrètement par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ici, il est question d'avoir une autre projection sur l'avenir, de percevoir cette notion de sécurité peut-être différemment ou cette zone de confort différemment. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir au contraire pendant ce mois de janvier ? La reine de couple. La reine de couple, de couple et pas de couple, nous parle ici de réprimer certaines émotions, d'avoir du mal à se recentrer sur son pouvoir et sur ses ressentis, de ne pas écouter son cœur quelque part, de ne pas écouter l'amour inconditionnel qu'on ressent au fond de nous, qui lui nous dit ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas, moi je veux ci, je veux besoin de ça. La reine de couple, elle est en accord avec ses besoins. Et peut-être qu'ici, vous n'êtes pas en accord avec vos besoins, soit parce que vous n'écoutez pas suffisamment ce que vous dit votre cœur, ce qui sous-entend aussi l'ermite ici, vous ne voyez pas les réponses à l'intérieur de vous. Donc finalement, vous restez dans une certaine de flou parce que vous n'écoutez pas totalement ce que vous disent vos tripes, votre corps, votre cœur ici, et que vous faites taire peut-être certaines de vos émotions pour ne pas avoir à les écouter. Ça, ça vous ralentit. Et ici, nous avons, nous retrouvons la Vierge et Mercure, Verseau et Uranus. Le fait de refuser le changement, ici, vous ralentit, de refuser de dynamiter certaines choses, de transformer certaines choses de façon parfois inattendue, brutale et peut-être violente pour vous. C'est quelque chose qui peut vous ralentir. On voit ici qu'il faut accepter d'une certaine manière de guérir et peut-être accepter une nouvelle projection dans l'avenir, donc peut-être du changement. Et ici, on voit qu'il vous ralentit, c'est de ne pas écouter votre cœur parce que ce cœur, il vous laisse derrière cette barrière, bien protégé. Si je ne fais rien, il ne se passera rien. Je suis bien, ça ira. Il vaut mieux pas trop transformer les choses. On ne sait jamais comment ça pourrait tourner par la suite. Et c'est justement ça qui vous ralentit ici. Ok. Quelles sont les énergies qui accompagnent les sagittaires, qui sont célibataires ? Nous avons le roi de coupe et la reine de denier. Ici, les célibataires travaillent justement. Alors ici, on essaye de trouver des solutions. Comme je l'ai dit, l'ermite, il se sent inconfortable parce qu'il n'est pas vraiment à l'écoute de sa maturité. Il a besoin de grandir. Il a besoin de grandir. Il a besoin de maturer, de réflexion, une certaine forme de réflexion. Et on voit qu'il y a une certaine forme de difficulté à réfléchir et que c'est justement votre défi. Ici, on est poussé quelque part. Les célibataires sagittaires sont poussés à penser à leur bien-être, à leur indépendance, à leur confiance en eux, à leur forme tout simplement. Le roi de coupe, il est canalisé sur ses émotions justement. Il est bienveillant envers lui. Et ici, quelque part, ce qu'il y a à soigner chez les sagittaires, j'ai l'impression, c'est de se sentir confortable dans sa propre vie, dans sa propre peau, dans son propre cœur, de se sentir indépendant. C'est souvent quand on a l'impression qu'on a besoin de personne qu'on rencontre quelqu'un. Quand on est désespéré à l'idée de rencontrer quelqu'un, c'est souvent le moment où on rencontre personne. Quand on se sent libéré de ses carcans et quand on est libre de tout ça parce qu'on est en confiance avec nous-mêmes, parce qu'on s'aime, tout simplement, on se reconnecte avec les autres inconsciemment. Et j'ai l'impression que c'est le travail que vous êtes en train d'essayer de faire, les amis sagittaires célibataires. Pour les sagittaires qui sont en couple ou qui pensent l'être d'une manière ou d'une autre, nous avons le 2DP. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui ne trouve pas de solution. Et le 2DP nous dit qu'il y a une dualité sur la réflexion à avoir. Qu'est-ce que je dois penser ? Quelle est la meilleure façon de penser ? Quelle est la meilleure idée ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est l'orientation que je dois prendre ? Quel est le choix que je dois faire ? Ici, le 2DP, c'est l'incertitude, les doutes quand une décision, quant à une décision à prendre. Vous ne savez pas quelle décision prendre. l'ermite nous disait ça. Vous vous sentez impuissante face à cette décision. Votre défi, c'est de trouver la réponse et de trouver votre route parmi ces deux solutions. Et avec le 2DP, on a l'ermite qui revient. Donc, on vous voit bien là, pour le coup, éclairer ces deux épées. Vous allez probablement avoir une réflexion sur les deux possibilités de chemin à prendre ici. Et vous allez probablement prendre cette décision vraisemblablement peut-être à la fin du mois de janvier ou quelque chose comme ça. Il y aura une décision qui viendra changer certaines choses. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous met en sentiment d'insécurité. et vous ne voudrez pas continuer comme ça. Vous voudrez que s'instaure un autre rapport de confiance, probablement avec votre autre. C'est soit vous voudrez un autre rapport de confiance, soit vous préférez la deuxième décision. C'est-à-dire, bon, on n'est pas d'accord. J'ai conscience qu'on n'est pas d'accord et il n'y a peut-être pas d'autre solution, soit que de rompre, soit que d'être divergent. Soit je me fais une raison de ce qui se passe, soit je n'accepte pas. Pour moi, c'est ça le 2DP ici. Soit j'accepte, je dis que ça ne me pose pas de problème. Faut-il encore que ce soit vraiment le cas. Soit je me dis, ça me pose un problème et je prends la décision en conséquence. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, pour les sagittaires en couple, je vais préciser justement, je vais remettre une énergie sur le 2DP et l'ermite ici. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux ? Nous avons le 5DP. Il vous manque quelque chose. Clairement, concrètement, il manque quelque chose. Le 5 de denier, c'est de ne pas trouver de solution. Ça va un peu dans le sens de l'ermite inversée ici. C'est de se sentir imbordonné, impuissant, seul face à une décision à prendre peut-être. Alors, on a l'impression que l'autre nous laisse prendre la décision et on se retrouve un petit peu démuni. Parce que ce n'est pas forcément facile et on ne sait pas finalement quelle décision prendre. Voilà. On va terminer avec les runes. Alors, quelle rune accompagnera la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des sagittaires pendant le mois de janvier 2024 ? Pour les sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, en janvier 2024, nous avons l'abondance. Fait où ? Ici, on voit que pour se sentir riche, pour se sentir bien, pour attirer l'attraction, le bonheur, la joie, la richesse, pour ouvrir des voies et des portes ouvertes, il nous faut penser positif, il nous faut jouer avec la loi de l'attraction. Ce qui ne fonctionne pas n'attire que, entre guillemets, la misère, la pauvreté, la douleur et les choses comme ça. Quand on persévère à aller vers quelque chose de négatif, on attire le négatif. Et quand on veut obtenir quelque chose de meilleur, on attire le meilleur. Et ici, c'est vraiment de ça dont il est question avec Féu, on sent en tout cas qu'on vous demande, ça peut représenter certains nouveaux départs prometteurs, de nouvelles aventures ici, qui sont tournées vers quelque chose de prometteur, justement. Si vous avez le sentiment qu'une situation n'est pas prometteuse, quelque part, cette carte vous dit, mais tournez-vous vers ce qui est prometteur, si vous voulez attirer du bonheur. Voilà les amis sagittaires, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous laissez juste un cœur, un coucou, un émoji de votre choix, juste pour dire que nous ne sommes pas tous virtuels sur cette planète et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle. En attendant, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui ont soutenu cette chaîne tout au long de 2023. Je tiens à tous et à toutes, vous souhaitez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501